Si la statue des pictures garde encore son calme et son sourire, la situation de ces jardins, elle, est en train de tourner à l'orage. Pour comprendre cette colère, il faut suivre le patron des lieux, Gérard Théol, derrière son restaurant. Ici, sur ce terrain d'un hectare, la mairie de Brélu prévoit d'attendre rien de moins que l'actuelle station d'épuration. Ça va nous enlever un quart de ce terrain-là, ce qui fait que la station d'épuration sera très précisément à 100 mètres. Ça reste quand même inacceptable d'avoir la station d'épuration à 100 mètres de notre restaurant. Et à ce moment-là, évidemment, nos clients vont avoir cet avantage de pouvoir se promener dans cette prairie, qui est quand même très agréable. Plus qu'une simple gêne, Gérard Théol parle d'une condamnation à mort pour cette entreprise de 17 salariés qu'il a créée il y a maintenant 10 ans et qui est devenue aujourd'hui l'un des rares restaurants étoilés de la région. Du côté de la mairie, évidemment, le discours est tout autre. Loin d'être menacé, l'hôtel-restaurant des Jardins des Piqûres verrait même son cadre de vie amélioré, grâce à cette future station ultra-moderne. – Si vraiment il écoute les professionnels qui se proposent de lui expliquer, il va gagner un confort de vie. Parce qu'aujourd'hui, la station d'épuration qui a 30 ans, dont le génie civil est complètement fichu, à chaque fois qu'il y a des orages, elle déborde, à chaque fois que l'aide, elle monte, elle s'engorge. – Aujourd'hui, pour lui, c'est plus une contrainte qu'une satisfaction, à mon sens. Donc là, il ne le voit pas comme ça, certes, mais sincèrement, pour moi, il va gagner en confort. – Excusez-moi, on pensait un peu comme une boutade, parce que je voudrais bien connaître le confort d'une station d'épuration dans un jardin de n'importe quel citoyen, je ne vois pas vraiment le confort. – Pas disposé à négocier sur l'avenir de son terrain, acquis en 2008, Gérard Théol se retrouve sous le coup d'une procédure d'expropriation engagée par la mairie. Malgré les lettres et les pétitions, aujourd'hui, le projet semble définitivement sur les rails. – Il y a des moments où je désespère, bien sûr, mais je me remotive et j'y vais, parce que je me dis que ce n'est pas possible qu'on en reste là, quand même, ce n'est pas possible. Qu'on aille dans les friches derrière et qu'on ne vienne pas chez nous, c'est tout, c'est ce que j'espère, quand même, qu'ils vont entendre raison. – Conforme à la réglementation, selon la préfecture, la nouvelle station d'épuration pourrait être opérationnelle dans un peu plus d'un an et demi. Pour protéger son havreau de paix, il ne restera plus pour Gérard Théol qui a installé ses palissades de bois, un cache-misère pour préserver la vue de ses clients. – Sous-titrage Société Radio-Canada